Je suis Michèle Serres. Alors aujourd'hui je suis installée maintenant depuis presque dix ans en tant qu'énergéticienne qui pour moi est un mot très générique et qui n'est pas spécifique d'un métier. Donc dans mon métier je fais des rééquilibrages énergétiques en considérant vraiment la personne de façon globale sur son aspect physique, émotionnel, mental, dans toute son histoire. Je travaille aussi en réflexologie plantaire et en massage énergétique. Massage énergétique à l'huile, massage à mât sur chaise, massage sonore parce que le son pour moi est très très important que ce soit dans les soins énergétiques ou dans les massages. J'ai travaillé dans l'administration avant de commencer ce métier pendant neuf ans et au bout d'un moment le sens de la vie est revenu de façon un peu violente en me disant qu'est ce que je peux faire de tout ça. Et le fait de vouloir comprendre pour moi m'a amené à faire aussi des formations et au bout d'un moment je me suis dit bah c'est ok. Je me lance parce que je me sens prête. Du jour au lendemain j'ai démissionné de l'administration et je me suis installée le 1er janvier 2010 ici à Fontaine-et-Dijon chez moi et là j'ai continué d'enchaîner les formations que ce soit en soins énergétiques, vibratoires, j'ai une grande sensibilité avec les minéraux, avec le son, avec tout ce qui est un peu subtil. Donc là je me suis formée en réflexologie plantaire parce que j'ai aussi une sensibilité avec la médecine traditionnelle chinoise parce qu'au moins c'est du concret, c'est du massage, c'est une réharmonisation générale par du toucher. Et antérieurement avant de m'installer je m'étais formée en massage, en massage Gestalt. Je me suis formée en massage Amma que je pratique très peu au cabinet mais plus en entreprise. Et là je continue aujourd'hui à me former dans les soins énergétiques pour toujours aller plus loin, vraiment comprendre, aller à la source, à l'origine de tous les problèmes, de toutes les problématiques. Et bon au départ ça n'a pas été simple, au départ heureusement j'avais mis un petit peu d'argent de côté parce que je savais que je n'allais pas en vivre tout de suite, tout de suite, effectivement ça s'est avéré. Mais petit à petit il y a des partenariats qui se sont mis en place et qui m'ont aidé à développer mon activité. Et ça continue aujourd'hui, même c'est exponentiel puisque voilà après c'est le bouche à oreille. Ce n'est pas uniquement par les patients mais c'est aussi par le biais de ses partenaires. Est-ce que tu peux nous reparler de ces premières années un peu délicates du coup ? Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Alors lorsque je me suis installée, je n'ai pas voulu développer énormément de moyens. Je n'ai pas fait de site internet tout de suite, j'ai attendu quelques mois. J'ai fait des flyers et j'ai distribué des flyers dans les boîtes aux lettres. Ça m'a pris énormément d'énergie et ça ne m'a pas ramené grand chose, franchement. Donc au niveau communication, j'ai fait moi-même ma carte de visite. Aujourd'hui je pourrais qualifier cette carte de perché, donc elle ne touchait pas tous les publics. Après j'ai fait faire un site internet par une collègue de travail qui en fait de temps en temps, qui est vraiment très douée pour ça. Elle en fait aussi dans le cadre de son travail. Je pense que c'était aussi très perché parce que j'avais une vision trop subtile, trop énergétique du métier. Et j'ai découvert que ça ne parlait pas à tout le monde, à tous les publics, au contraire. Donc après justement... Ça te parlait à toi ? Mais oui, ça me parlait à moi, mais moi, c'est moi. Moi j'ai appris aussi justement à me réancrer, à redescendre et à être vraiment au niveau des gens qui venaient me voir. Après grâce au BNI, j'ai fait refaire ma carte de façon très professionnelle, donc par un professionnel de la communication. J'avais une idée de mon logo, de ce que je voulais, parce qu'il m'a dit, ce que tu mets sur ta carte, c'est pas un logo, c'est une image. Donc avec lui, on a créé un logo, je lui ai dit, de travailler sur certains aspects, des géométries. On a fait ça ensemble. Il a fait ma carte. Je la trouve très jolie et très vibratoire. Donc les gens, quand ils ont ma carte, ils ressentent déjà quelque chose. J'ai fait des flyers, que ce soit pour mon activité, que ce soit des flyers professionnels pour les massages assis en entreprise. Donc c'est lui aussi qui a tout géré de façon très professionnelle. Et puis il y a deux ans, maintenant je crois, j'ai fait refaire mon site internet, toujours par la même personne avec qui je travaillais. Et j'ai fait quelque chose de plus ancré, de plus visuel et d'être beaucoup moins rhétorique dans les soins, mais plus pratique. Voilà sur quoi ça peut travailler, en quoi je peux vous aider. Le son, ça fait ça. La réflexologie plantaire, les massages, etc. Donc plus cadré et plus ancré aussi. Une approche plus utilisateur du coup. Voilà, c'est ça. Et du coup maintenant, j'ai des gens qui viennent me voir via le site internet. Ce qui avant était très rarement le cas. C'était le cas pour les gens qui étaient aussi perchés que moi. Non, c'est assez réducteur. Du coup, tu en vis aujourd'hui. C'est ton métier à plein temps et tu en vis ? Oui. Oui, j'en vis. Je ne sais pas ce qu'on appelle aussi en vivre. Ça veut dire qu'en vivre pour moi, c'est ne plus puiser dans mes économies. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Mais c'est venu progressivement et je crois que ça a bien pris quand même 5 ans, 5-6 ans. Voilà. Après, ce n'était pas régulier. Il y a des mois, bien sûr, qui étaient plus difficiles ou plus fluides que d'autres. Eh bien, le BNI, c'est venu justement par le biais de cet ostéopathe qui, lui, en faisait partie depuis quelques mois. Et il m'a demandé si je voulais bien venir assister à une réunion. C'était une réunion où il y a beaucoup d'invités. On était peut-être une centaine. Et j'ai rencontré des gens qui ont été sensibles à ce que je faisais. Des gens qui sont, on va dire, des responsables du BNI à un autre niveau. Je ne sais pas si c'est régional ou national. Et qui m'ont dit, mais vous avez votre place parce qu'on recherche des gens comme vous. Vous avez une crédibilité. C'est important aussi de montrer que ça existe et qu'on peut travailler avec plein de professions. Vous pouvez toucher tous les publics. Et ils m'ont convaincue d'adhérer, ce que j'ai fait il y a 4 ans maintenant. Il y a plusieurs groupes sur Dijon, mais dans notre groupe, nous sommes 40. Et tu es la seule professionnelle dans ce domaine-là ? Alors, dans ce domaine santé, nous sommes en binôme avec l'ostéopathe dont j'ai parlé. Avec l'ostéopathe. Voilà, nous sommes les deux seuls dans la sphère santé. C'est vrai qu'avec mon partenaire, on se recommande beaucoup l'un à l'autre. Mais on a aussi des recommandations pour les autres personnes du BNI. C'est bénéfique, mais... Bon, alors c'est sûr que quand on fait des soins à 50-60 euros, on met du temps à rentabiliser une cotisation par rapport à un entrepreneur qui va faire, grâce au BNI, qui va la rentabiliser en un contrat, par exemple. Mais je trouve que c'est quand même important. Et puis, ce n'est pas que l'aspect recommandations, business. Il y a aussi un aspect humain. Être dans un réseau. Je sais que si un jour, j'ai besoin de quelqu'un en particulier, quand on est du BNI, on est vraiment traité avec une vigilance particulière. Même si ce sont des gens qui toujours travaillent très bien de façon globale, parce que sinon, ils ne seraient plus au BNI, ils ne seraient plus recommandés. Et moi, en plus, qui travaille chez moi et toute seule, ça me fait du bien, tous les vendredis matins, d'aller rencontrer ce groupe, de discuter avec différentes personnes, d'être dans cette énergie, d'avoir pu échanger des recommandations, et puis de rentrer chez moi. Pour moi, c'est un booster aussi. Ce n'est pas que financier, business. La routine BNI, c'est quand même bien cadré, bien formaté. Nous avons une réunion pour notre groupe, c'est tous les vendredis matins. On se réunit de 7h à 9h à Kétigny, au Laser Game. Déjà, on a un petit-déj, un café, on échange déjà sur nos recommandations, sur l'humain aussi et sur la vie. Et après, à 7h30, commence la réunion, la présentation du président ou de la présidente en l'occurrence. Et après, on a ce qu'on appelle une infomerciale, on a une petite minute pour présenter notre activité. Et toutes les semaines, c'est différent, on peut amener des anecdotes, qu'est-ce qu'on a fait, en quoi consiste mon activité, qu'est-ce que je pratique. On peut être stimulé par des thèmes précis que nous donne le président, quelques jours avant, il y a un pléthore de thèmes, pour vraiment parler d'un point particulier de notre activité. Après, il y a un membre qui est mis à l'honneur et qui va faire une conférence, qui présente son activité, qui a 10 minutes. Et après, il y a un échange sur les recommandations qui ont été faites dans la semaine. Des recommandations données, reçues, ce qu'on appelle les « merci pour le business », puisque quand on a fait une recommandation, qu'elle a abouti, on fait un merci à la personne qui a recommandé. Sur les têtes à tête aussi, puisqu'on se rencontre dans la semaine, même si on ne fait pas ça toutes les semaines, de temps en temps, on se rencontre, on fait des têtes à tête. C'est important aussi pour pouvoir se recommander, pour avoir une vision plus précise de ce que fait la personne, dans quel domaine elle peut intervenir, sur quel cas, pour que ce soit vraiment... Voilà, ce n'est pas 30 secondes. On prend en général une demi-heure chacun pour se présenter. C'est très cadré, très organisé. C'est très cadré, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qui fait que ça fonctionne, c'est la réputation en tout cas que le BNIA, effectivement, d'être le réseau qui fonctionne le mieux, parce qu'il est aussi le plus organisé, le plus discipliné. Exactement, oui. Est-ce que tu as l'obligation d'être présente ? Oui, on peut avoir trois absences dans le semestre, on peut être suppléé trois fois. Après, moi, je pense que quand on investit une telle cotisation, on est quand même intéressé d'avoir des recommandations, donc d'être présent. Parce que les gens qui sont absents plus souvent, petit à petit, ils sont moins recommandés. Donc, on n'a aucun intérêt à être absent. J'imagine que cette présentation, alors la présentation courte, l'infomerciale d'une minute, mais aussi la présentation plus grande de dix minutes, une présentation d'une minute, c'est quand même quelque chose qu'il faut remplir, ce n'est pas rien du coup. Oui. Comment tu l'as vécu ? Je dirais que pour moi, ça n'a pas été le plus difficile. Parce qu'il y a déjà une petite partie où on se présente de façon personnelle, quelle est ma vie aujourd'hui, mon parcours, etc., ma famille. Et puis, l'activité, avec des slides en plus, montrer ce qu'on peut faire, ça a été beaucoup plus simple. Comment agit un soin ? Quelles sont ses conséquences bénéfiques ? Et les différents domaines où je peux intervenir. Et ce qui les a impressionnés, c'est que moi, je travaille beaucoup avec le son, et j'ai amené un bol de cristal et j'ai fait sonner le bol. Je leur ai fait un bain sonore pendant une ou deux minutes. Et ça, ça les a vraiment impressionnés. Je les ai posés. Et donc, la première présentation, qui était il y a à peu près quatre ans, ils m'en parlent encore aujourd'hui. Tu les as ensorcelés. Voilà, c'est ça. Ils ont ressenti vibratoirement ce que pouvait faire le son. Un bol de cristal, un bol tibétain. Autant, quand je leur en parlais, ça pouvait les faire sourire. Et là, ils l'ont senti, physiquement. Et la dernière fois que j'ai fait ma présentation, je les ai trouvés très posés. Ils ont, voilà, ça a posé vraiment l'énergie. Après, je peux dire ce que je veux. Ah 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 !